C'est là la première fois qu'il a frappé. Les résidents d'Amkoui peinent à croire ce qui arrive à leur communauté. Le choc est immense. C'est difficile parce qu'on connaît tout le monde. Les gens qui sont décédés, les gens qui sont impliqués. On connaît tout le monde. Cet homme a évité de justesse la camionnette qui a foncé sur plusieurs piétons. Il sortait tout juste de chez le dentiste. Il a entendu un bruit. C'est une fraction de seconde. Un monsieur côté de moi, il n'a pas eu la chance que j'aie eu de... Je me suis extirpé. J'ai juste sauté l'autre bord du trottoir. C'est une fraction de seconde, j'ai juste le temps de sauter. J'ai sauté puis il a abatté tout le monde. Tout le monde qui était sur le trottoir. Visiblement toujours ébranlé, Ken Moreau nous raconte qu'il a essayé d'aider des enfants. Moi, tu sais, j'ai essayé d'aider la petite fille puis le petit garçon. J'ai pris le petit garçon dans mes bras. J'ai détaché la petite fille de sa poussette. Il y a une madame qui l'a pris dans ses bras. Le petit garçon n'avait même plus de bottes, là. Elle a perdu son chapeau, ses bottes, tout arroilé. C'est la panique, celle-là. Les seuls qui ne criaient pas, c'était celui-là qui était blessé. Eux autres, là, il n'y avait pas de son. David Moreau est lui aussi toujours secoué par ce qu'il a vu. Il est arrivé par hasard juste après l'attaque au camion-bélier. C'est incompréhensible que quelqu'un puisse faire ça, tu sais. Des enquêteurs tentent de reconstituer la scène du drame pour comprendre ce qui s'est passé. Le geste était intentionnel, selon la Sûreté du Québec. La camionnette a heurté des piétons, puis a foncé sur d'autres personnes un peu plus loin. Deux hommes sont morts, Gérald De Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Demain, après-demain, la semaine prochaine, composez le 8-1-Option-2 pour avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. Merci aux gens d'Amecoui à présent, les gens de la Matapézio qui vont se relever ensemble. La tragédie a résonné partout au pays. Les réactions sont nombreuses dans la classe politique aussi. Le ministre de la Sécurité publique est allé voir la scène. Je veux offrir mes pensées les plus sincères, mes sympathies aux familles éprouvées, à la communauté d'Amecoui. On est face à ces fatalités, on cherche des moyens. Et cette folie meurtrière, c'est difficile de l'empêcher, là? C'est un drame épouvantable qui touche la Matapézia en plein coeur de son centre-ville. Amcoui et la Matapézia, c'est une communauté qui pleure, qui cherche à comprendre. L'Église catholique de Amcoui invite les gens à se recueillir à l'Église et à y déposer fleurs et peluches. Puis quand on a vu aujourd'hui qu'on pouvait venir porter des fleurs pour les personnes, bien les enfants ont dit maman, il faut y aller. Parce qu'il y a du monde qui sont morts. Les cloches de l'Église vont sonner tous les jours jusqu'à vendredi, heure du drame. Et ce vendredi soir, il y aura une messe pour permettre à la communauté de se recueillir et penser ses plaies.